Ça ne devrait plus être très long. Entrez ! Je suis Olivier Gourmet, comédien belge, ici pour le rôle de Robert Pendreau, qui était le ministre délégué à la sécurité, en quelque sorte le fusil de Charles Pasqua. Les forces de police ont fait leur devoir et ont obéi aux instructions qui leur avaient été données. La série, elle porte bien son nom, c'est Malik Ousekine, donc c'est l'affaire Ousekine. Ce jeune homme brillant qui a été battu à mort par deux policiers sans aucune sommation. Attention, si on ne trouve rien, ils vont nous en faire un martyr. À partir du moment où ça a un écho encore aujourd'hui, je trouvais ça très intéressant et opportun pour réaliser la gravité de la situation. Mon personnage, c'est Robert Pendreau, qui était ministre délégué de la sécurité. C'est lui qui chapeautait tous les services de police. C'était la hiérarchie supérieure à qui on devait rendre des comptes. Et c'est lui qui devait démêler les affaires et faire en sorte de protéger l'institution. Que les policiers ne soient pas jugés comme des criminels. C'est moi, votre hiérarchie. Je ne les laisserai pas faire le procès de la police. Voilà, et Olivier relâche doucement la main pour que la cuillère... Doucement... Voilà, super. La charge d'état d'un ministre, ça c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a une façon de parler, il y a une façon de regarder, de poser le regard sur les hommes à qui il a affaire. C'est crucial pour moi de continuer à protéger l'institution. Je ne peux pas supporter d'imaginer mes hommes dans la fosse au Lyon, traités comme des criminels. Je me rappelais de l'affaire Ousekine de l'époque, parce qu'on en a parlé beaucoup et il est devenu comme un symbole. On a tué l'innocence. C'était un garçon brillant, donc il n'était mêlé en aucun cas à des actes de violence et de manifestation. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Les coups reçus par Malik Ousekine ne peuvent en aucun cas expliquer à eux seuls son décès. Personnellement, si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con la nuit dans Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada